Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up sans fond de teint. J'aime pas mettre du fond de teint, en général j'en mets pas. Enfin en fait c'est pas que j'aime pas, j'aime bien l'effet que ça donne. Par contre sur ma peau, malheureusement ça me donne des boutons, du coup je préfère ne pas en mettre. En général j'en mets jamais, j'en mets seulement pour des occasions et pour des vidéos. Mais sinon en général j'en mets pas du tout. Quand je vais au travail, j'en mets pas. J'aime pas ça en fait, en plus c'est de perdre de temps tous les matins, mettre du fond de teint. Mes habits j'ai peur de les tâcher, du coup j'en mets pas, comme ça au moins c'est sûr. Seulement ce que je mets c'est de la poudre pour avoir une bonne mine. Mais sinon les fonds de teint, je suis pas trop fond de teint en fait. Du coup aujourd'hui je vais vous faire un make-up sans fond de teint, j'espère que ça va vous plaire. Et que vous allez faire d'ailleurs pareil, parce que peut-être que vous avez des boutons à cause de votre fond de teint. Du coup on va voir ce que ça va donner sans fond de teint aujourd'hui. Et si vous allez aimer, gros bisous, à tout de suite. Alors du coup je vais mettre d'abord mon anti-cerne, le Fenty Beauty, toujours celui-là. Je mets quand même de l'anti-cerne pour cacher ma fatigue. Parce que malheureusement, on voit quand même mes cernes, on voit que je suis fatiguée. Ma petite éponge pour étaler. Voilà, j'ai l'air moins fatiguée. J'en mets aussi comme base. Voilà, je vais hydrater mes lèvres avec le Sephora My Lip Car Duo. J'ai un gommage puis un baume lèvres banane. J'aime beaucoup le duo. Alors celui, le gommage, celui de chez Sephora, saveur kiwi. Celui-là j'aime trop et à l'intérieur il y a des grains. Bon ils sont pas vraiment la banane. Mais le kiwi, mais il hydrate bien. Je mets souvent celui-là. Surtout aussi pour faire des soins. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo soins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc en attendant que je finisse mon maquillage, je mets un baume à lèvres, un gommage pour bien l'hydrater. Ensuite, je passe au mascara. Toujours le même, celui de Maybelline. Celui que je fais tous les jours. Juste un peu plus travaillé et avec des faux cils. Voilà, en attendant que ça sèche, je vais passer au sourcil. Je vais mettre celui de chez Kate Bundy et également celui de chez NYX. Mes préférés les deux. Ensuite, je vais passer au mascara. Je vais mettre le Too Faced. Ensuite, comme toujours, je vais mettre de l'eyeliner. Celui de chez NYX, mon préféré. Également de l'eyeliner bleu pour changer. Celui de chez L'Oréal Paris. Le matte signature eyeliner, le bleu. Quelle magnifique couleur. Voilà l'effet que ça fait. J'aime bien mettre du noir et mélanger aussi avec du bleu pour ne pas que ça fasse trop bleu. Je ne sais pas, je n'aime pas ça. Je préfère que ça soit mélangé, homogène. Du coup, je vais rajouter un peu de noir pour bien tracer mon eyeliner. J'aime bien quand c'est mélangé en fait. Voilà, du coup, j'ai fait un gros trait eyeliner aujourd'hui. Pour l'occasion. Comme je ne vais pas mettre de fond de teint, il faut bien que j'en mette plus ailleurs. Et cette fois-ci, ça va être l'eyeliner. Du coup, voilà. Ce que ça fait, ce que ça donne. Ensuite, je vais passer à la poudre. J'utilise celle de chez Studio Sculpt Defining Powder Mac. Le Dark Deep qui se présente comme ça. Ça va, il est assez bien pigmenté. Ensuite, je vais mettre un highlighter assez marronné de chez Sleek Makeup. Le Face Formed Contouring and Blush Palette. Bon, je n'ai plus de blush, je n'ai plus de contouring, je n'ai plus rien. Il me reste seulement de l'eyeliner. N'importe quoi. Enfin, de l'highlighter. Cette palette. J'aime trop. Regardez le highlighting. Le highlighter. J'aime trop. Il est bien marronné. J'aime beaucoup. On dirait qu'on m'a tapé ou pas. Il n'est pas trop marronné, en fait. Waouh. Il est hyper pigmenté. Sleek, de toute façon. J'aime trop leur palette. Même les crayons, les crayons bleus. Le bleu en bleu, c'est vraiment un bleu comme ça, là. Et j'aime trop les couleurs qu'ils font. Waouh. Par contre, c'est hyper pigmenté. Waouh. Voilà, franchement. Sans fond de teint, ça va. Ça va. Ça ne choque pas. On dirait que j'ai mis du fond de teint, non ? Juste, on décore un petit peu. On met un peu de blush. Un peu partout. On ne voit pas du tout que je n'ai pas mis de fond de teint. On dirait que j'ai du fond de teint. Voilà, je ne mets pas de blush. Je trouve que le bronzer, ça fait tout son effet. Pas besoin de plus. Pas besoin de blush. Là, je vais passer au fossile. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ce make-up est fini. J'espère qu'il vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. C'est naturel. Enfin, c'est naturel. Un peu travaillé. Mais naturel. Sans fond de teint, au moins, on est tranquille. Pas de bouton prochainement. C'est parfait. J'espère que vous allez faire comme moi. Ne pas utiliser de fond de teint. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye !